Oui, bonsoir, merci de nous associer à cette journée et de participer à ce sujet très intéressant concernant les barèmes de capitalisation. Je parle quant à moi des barèmes de capitalisation puisque, comme vous le savez, il y a un certain nombre de barèmes de capitalisation qui sont offerts pour le calcul des préjudices futurs à revenir à une victime. Pourquoi autant de barèmes ? Il n'aurait-il pas lieu d'y avoir qu'un seul barème et un barème officiel ? C'est la question que je vous propose de traiter ce soir. Pour y parvenir, je vous propose une petite introduction pour resituer le débat, regarder de manière synthétique les paramètres qui sont utilisés pour chacun des barèmes de capitalisation, voir ensuite de manière plus détaillée les paramètres pouvant servir à l'élaboration de ces barèmes de capitalisation, en voir ensuite les conséquences par famille de barèmes, trois familles de barèmes, et avant de conclure. Tout d'abord, en termes d'introduction, je crois que le barème de capitalisation s'inscrit dans le cadre de la réparation intégrale. La réparation intégrale, c'est le principe qui nous gouverne tous, replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans le fait dommageable. Autant ça peut paraître plus aisé pour des préjudices actuels, autant ça me paraît beaucoup plus difficile pour des préjudices futurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a nécessité pour nous de s'assurer que l'équivalent monétaire qui est actuellement perdu restera en adéquation, sans perte ni profit toujours, avec les débours qui seront exposés par la suite, et malgré un contexte hasardeux avec des incertitudes positives, négatives, économiques et financières. Pour cela, deux options sont possibles. La première option pour la victime consiste à percevoir de façon régulière, de façon indexée, le remboursement sous forme d'une rente qui permet, le temps de son service, de neutraliser tous les effets de la conjoncture. La seconde possibilité consiste à percevoir en une seule fois l'intégralité de ce préjudice futur sous forme d'un capital, et c'est de cela dont il va s'agir dans cette présentation. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les différentes propositions de loi qui ont porté sur la réforme de la responsabilité civile, qui ont porté sur l'indemnisation des dommages corporels, et dont la plus récente à l'initiative des sénateurs en juillet dernier, préconisent le règlement de ces frais futurs, de ces préjudices futurs sous forme de rente, à savoir les pertes de gains professionnelles futures, la tierce personne, les dépenses de santé futures. Quant aux autres préjudices, ils peuvent être réglés au choix, soit sous forme d'un capital, soit sous forme d'une rente. Pour calculer le capital, on dispose d'un outil réglementaire. Cet outil réglementaire, il est malheureusement assez ancien. C'est le décret du 8 août 1986, qui a été visé par l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, et qui était dédié à la conversion d'une annuité sous forme de capital. Il est clair que depuis 1986, les paramètres en termes de table de mortalité, à savoir pour ce décret, la table INSEE 1960 et la table INSEE 1964, et le taux de capitalisation de 6,5, ne correspondent absolument plus aux données socio-économiques actuelles. Et les magistrats ne s'y sont pas trompés, puisque ce décret a été qualifié depuis fort longtemps d'obsoles. Mais faute d'actualisation, il a fallu se tourner sur les travaux préparés par l'Université de Savoie, les assureurs et les travaux La Gazette du Palais. Dès lors, un nouveau contentieux très technique est apparu, à savoir quel est le choix du barème de capitalisation qui puisse être le plus approprié par rapport aux conditions socio-économiques du moment. C'est ni plus ni moins, pour ceux qui l'ont connu, le contentieux qui existait avant la publication de ce décret de 1986. On avait comme ça à disposition plusieurs barèmes de capitalisation et était soumis ensuite le contentieux au pouvoir souverain du magistrat. Et un terme fut mis par ce décret. Chacun ne peut que déplorer cette situation. C'est une source supplémentaire d'incertitude, c'est une source supplémentaire d'imprévisibilité, et je crois qu'en la matière, on n'en a pas besoin. C'est pourquoi l'Association des professionnels de la réassurance en France, la PREF a confié dès 2017 à un groupe de travail composé de juristes et d'actuaires la mission d'engager une veille sur ce thème. Pour ce faire, les articles de la Gazette du Palais nous ont semblé très intéressants. Le groupe de travail a entrepris une analyse approfondie des critères qui étaient retenus et également a ensuite détaillé les paramètres techniques qui ont permis de les élaborer. Dans cette démarche, on s'est dit que finalement, il fallait étudier non seulement les barèmes de capitalisation préconisés par la Gazette du Palais, mais aussi ceux des assureurs, ceux de l'Université de Savoie. Je voudrais être très clair d'ores et déjà, et je le redirai en conclusion, tous ces barèmes ont un mérite, c'est celui de pallier l'absence d'un barème officiel. Et ça, on ne peut que le regretter. Mais, mais, comme vous le disiez tout à l'heure, les choix des hypothèses pour l'élaboration d'un barème conduisent à des disparités qui sont importantes du prix de l'eau de rente. Regardons, si vous le voulez bien, ce tableau de synthèse des paramètres techniques. Ainsi ont été rassemblés les trois familles des barèmes de capitalisation que l'on connaît aujourd'hui. A l'extrémité droite, la Gazette du Palais, au milieu, BCIV, BCRIV, et à la gauche, l'Université de Savoie. On a voulu, si vous voulez, dresser une photographie des paramètres qui sont utilisés pour chacun de ces barèmes de capitalisation. De quoi sont-ils constitués ? Pour parvenir au taux de capitalisation, c'est assez simple. Il faut retrancher du taux d'intérêt l'inflation, c'est-à-dire le grand A moins le grand B. Mais, de ce taux d'intérêt, il faut également regarder quels sont les différents paramètres. Source de l'indice, période de référence, duration du taux, les placements sous-jacents. Quant à l'inflation, qui est également un autre critère, il faut regarder les différents paramètres. Taux d'inflation, source de l'indice, période de référence. À ces deux paramètres, A moins B, placement moins inflation, comme le disait l'interlocuteur précédent, il faut également faire croiser la table de mortalité. Et enfin, pour avoir un bon barème et avoir quelque chose qui puisse permettre d'atteindre la réparation intégrale, avoir quelque chose qui soit révisé de façon régulière et de façon annoncée. Si on veut bien faire un focus sur les taux d'intérêt, regardons comment fonctionne le taux d'intérêt, par exemple, pour l'Université de Savoie. L'Université de Savoie a publié 3 barèmes et la source de l'indice, elle est constante, c'est la moyenne du TEC. Alors, TEC 10, TEC 20, TEC 30, mais c'est quelque chose qui est régulier, qui est constant, qui est très clair. Regardons les assureurs BCIV, BCRIV. Pour le BCIV, c'était également la moyenne du TEC. Et pour le BCRIV, c'est la courbe EIOPA. Si l'on regarde la Gazette du Palais, jusqu'en 2018, pour ces trois actualisations, il s'agissait de la moyenne du TEC. Puis, dans une version de présentation de la Gazette du Palais 2018, ainsi que dans une version de la Gazette du Palais 2020, on a pris comme source de l'indice une estimation d'une société de conseil en actuaria. Et pour corroborer cette estimation, sur la Gazette du Palais 2020, on a pris en référence un article de la presse économique des échos. Quand on regarde la période de référence des placements, on s'aperçoit que pour l'Université de Savoie, c'est constant également. C'est une année, une année de référence, de placement. Il en est de même pour le BCRIV, il en était un petit peu plus pour le BCIV auparavant. Si on prend la Gazette du Palais, la Gazette du Palais 2013 reposait sur une période de référence de six mois. En 2016, on est passé à 12 mois. Puis, en 2018, à 24 mois, mais en la comparant avec une valeur instantanée de l'année précédente. Et de la même façon, en 2020, on a également pris la valeur instantanée de la période précédente sans finalement revenir sur ce qui était pris auparavant une période de 24 mois. La duration du taux, pour l'Université de Savoie, elle est constante. La duration du taux, c'est la durée du placement. TEC10, TEC20, TEC30, c'est clair. BCIV, TEC10. Et BCRIV, c'est un taux glissant qui correspond à l'espérance de vie selon la table de mortalité. Pour la Gazette du Palais, ce fut également un TEC10 et par la suite, depuis 2018, ce n'est plus précisé. Concernant les types de placements sous-jacents, pour l'Université de Savoie, c'est constant, pas de problème, je dirais, emprunt d'État français. BCIV, BCRIV, c'est à peu près la même chose, emprunt d'État français, zone euro. La Gazette du Palais jusqu'à 2018, pareil, est à emprunt d'État français. Puis, dans une des versions d'explications de la Gazette du Palais 2018 et 2020, on prend le portefeuille moyen terme analogue à celui du mutuel d'assurance et que l'on compare en 2020 au portefeuille moyen des portefeuilles d'assurance. C'est un choix. Si l'on poursuit cette présentation, maintenant, sur le critère de l'inflation, on se rend compte, par exemple, sur l'année 2018, l'Université de Savoie retient une inflation de 0,80. Bon, d'accord. BCRIV, les assureurs, eux, trouvent 0,40. Bon, d'accord. Alors, Gazette du Palais trouve une inflation à 0,20. Ah, moi, je pensais que c'était quelque chose de scientifique et que l'inflation, c'était quelque chose que l'on pouvait retrouver assez facilement. Mais j'ai dû me tromper et j'ai essayé de savoir pourquoi. Quelle est la source de l'indice ? La source de l'indice, finalement, c'est la même. INSEE, hors tabac, pour l'Université de Savoie, INSEE hors tabac pour le BCRIV, INSEE hors tabac pour la Gazette du Palais. Ah, tabac inclus pour la Gazette du Palais, 2020, dernière version. Par contre, la période de référence, ça, c'est intéressant. L'Université de Savoie, la période de référence, c'est un maintien sur une analyse sur les cinq dernières années. BCRIV, maintien d'une analyse sur les trois dernières années. Si on regarde la Gazette du Palais, 2013, c'était 80% de l'année précédente. 2016, c'était une moyenne sur une année. 2018, c'était une moyenne sur trois ans, comparée à une valeur instantanée de l'année précédente. Et en 2020, c'est la valeur moyenne de l'année précédente. Mais il n'y a plus de référence à la moyenne des trois années précédentes. C'est comme ça. Table de mortalité, la table de mortalité, pas de problème. On prend la table la plus récente, distinguo homme-femme. Et bien entendu, la Gazette du Palais prend la table la plus récente, 2014-2016. Il ne sait, il n'y a rien à dire. La date de publication, on trouve la date de publication qui nous donne également la fréquence de mise à jour. La fréquence de mise à jour, elle est annoncée annuelle pour l'Université de Savoie et pour les assureurs, mais elle n'est pas indiquée pour la Gazette du Palais. Quand on regarde maintenant de façon plus analytique, et si on veut faire un focus sur les paramètres techniques, on se rend compte que l'on a des éléments communs. Partout, finalement, on utilise la table de mortalité en vigueur, INSEE la plus récente. C'était, je l'ai dit tout à l'heure, sur la Gazette du Palais 2020, où on prend une table encore plus récente, puisque c'est le dernier barème, celui de septembre 2020. L'inflation, elle est retenue partout, mais sur une période qui varie de référence, un, deux, trois ou cinq ans. Donc, les périodes ne sont pas identiques. Et le taux d'inflation est le même, sauf pour la dernière Gazette du Palais qui a introduit le tabac, alors que précédemment, on n'avait pas ce tabac. Ensuite, sur les éléments différents, les éléments différents, on se rend compte qu'on a une fréquence de mise à jour qui est annoncée annuelle pour l'Université de Savoie et le BCIV, qui n'est pas indiquée pour la Gazette du Palais. Le taux d'inflation retient une variation qui va de 0,2 à 1,10, mais du fait des périodes de référence qui ne sont pas identiques. Donc, l'Université de Savoie, c'est cinq ans, BCRIV, c'est trois ans. La Gazette du Palais en 2013, 2018 et 2020, c'est un an. En 2016, c'est deux ans et en 2018, c'est trois ans. La maturité du taux d'intérêt, c'est-à-dire la durée du placement. L'Université de Savoie, c'est constant, TEC10, TEC20, TEC30. BCRIV, c'est la courbe IOPA en fonction de l'espérance de vie à chaque âge. Et la Gazette du Palais, ce fut le TEC10, et puis par la suite, en 2018 et 2020, ce n'est pas indiqué, ce n'est pas précisé. On a besoin de clarification. On a besoin de clarification sur la fréquence de mise à jour. BCIV, BCRIV, Université de Savoie annoncée annuelle. On se rend compte que ça a été arrêté en 2018. Mais Gazette du Palais, on ne sait pas. Taux d'intérêt, source de l'indice. Alors, on sait qu'on utilise le TEC ou la courbe IOPA pour tous les barèmes de capitalisation, sauf depuis 2018 et 2020 pour la Gazette du Palais, où d'un côté, on prend l'estimation d'une société de conseil en actuaria et d'un autre côté, pour le comparer, un article du journal des échos. Les titres de placements sous-jacents. Partout, on prend les emprunts d'État. Mais dans les dernières versions de la Gazette du Palais, en 2018, on prend un portefeuille moyen terme analogue à celui des mutuelles d'assurance. Et en 2020, le portefeuille moyen des portefeuilles d'assurance vie. Ce qui fait que, si vous voulez, l'ensemble de ces focus conduit à une visualisation qu'on peut ainsi reproduire à travers ces courbes, par exemple, de la Gazette du Palais, 2013, 2016, 2018, 2020, où on se rend compte qu'on a des écarts qui sont très, très importants pour les victimes les plus jeunes, bien entendu, à 18 ans. Et par contre, on a du mal à trouver les explications derrière parce qu'on n'a pas tous les éléments, tous les éléments ne sont pas affichés. Si l'on regarde les propositions des barrières de capitalisation faites par les assureurs BCIV, BCRIV, on a quelque chose qui permet une certaine progressivité des résultats. Et il en est de même pour l'Université de Savoie qui utilise des critères constants et des paramètres STAP. En termes de conclusion, je voudrais vous dire que, comme je l'ai indiqué dans mon introduction, tous ces barèmes ont un mérite, c'est celui de pallier l'absence d'un barème officiel. Le plus souvent utilisé par les magistrats, les différents barèmes de la Gazette du Palais ne sont cependant pas exempts de tout reproche. Ils ont une fréquence de mise à jour qui n'est pas précisée et selon les auteurs eux-mêmes, les profondeurs d'historique utilisées pour les calculs varient en fonction des conditions économiques du moment. D'accord. Vous avouerez quand même que les profondeurs d'historique, pour moi, ça ne me parle pas beaucoup, ce n'est pas très clair. À ces incertitudes s'ajoute le choix d'un taux de capitalisation qui est fixe pour la Gazette du Palais et qui, dans certains cas, va provoquer une distorsion économique du fait de l'inadéquation entre la maturité de l'obligation et l'espérance de la victime. Et ça, particulièrement vrai pour les victimes les plus jeunes ou les victimes les plus âgées. Plus grave. Plus grave. L'effet de ces variations des profondeurs des historiques, d'une publication à l'autre, va rompre avec l'égalité de traitement entre les victimes et met ainsi en cause l'application dans le temps du principe de la réparation intégrale. Comment peut-on expliquer à une victime que tel barème de capitalisation utilise une période de référence d'inflation de 12 mois, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans ? Comment peut-on expliquer à une victime que maintenant, la duration du taux s'épultait que 10, mais un autre indice ? Comment expliquer à une victime que la source d'indices déplacements, c'est les échos, c'est un autre article qui est appart ? Face à cette situation, les réassureurs recommandent l'officialisation d'un barème qui utilise des paramètres qui soient clairs, associés à une méthodologie qui soit constante et qui puisse permettre de renforcer l'équité et la prévisibilité de l'indemnisation d'un dommage corporel, ce que je crois que chacun est en droit d'attendre. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.